Le 24 février 2022, le secrétaire d'État chargé de la modernisation de l'administration a organisé une cérémonie sous la présidence du ministre de la fonction publique au cours de laquelle les différents directeurs ont reçu des lettres de mission. C'est dans cette optique que l'OSEP, observatoire du service public, décide de mettre son rouleau compresseur en marche en organisant des jours après un séminaire à l'endroit de ses travailleurs pour améliorer la qualité des services de l'administration. Au cœur des débats, l'implémentation des systèmes de qualité ou la certification prévue pour 2022. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on aspire à être performant, il faut utiliser les systèmes qui existent et qui vous permettent de faire un bon qualitatif. Et aujourd'hui, la certification est l'un de ces moyens qui permet aux organisations qui le désirent d'adopter des méthodes qui leur permettent d'être beaucoup plus performantes en étant mieux organisées. L'implémentation de la démarche qualité à l'Observatoire du service public vient consolider le chemin que déjà l'Observatoire du service public a entrepris. Nous avons eu le prix d'excellence de l'administration la plus innovante, la plus moderne pour l'année 2021. Donc, pour pouvoir consolider, pérenniser ce prix et toujours satisfaire les usagers clients, c'est pour nous l'occasion de pouvoir le faire en étant en démarche en qualité. Alors, quelle stratégie structurelle doit-on mettre en place pour atteindre cet objectif ? En ce qui concerne la qualité, nous sommes en phase avec l'action gouvernementale. C'est de faire en sorte que le maximum d'entreprises et d'administrations puissent s'engager en démarche qualité afin de proposer aux usagers clients un service de qualité. Et aujourd'hui, nous avons partagé dans le cadre de la démarche qualité à l'OSEP notre petite expérience afin de porter à l'endroit des agents de l'OSEP les outils sur lesquels ils pourront s'appuyer pour mener à bien cette démarche qualité. L'OSEP peut aussi compter sur l'expertise de ses partenaires. Nous sommes aujourd'hui à un niveau important dans le programme d'action gouvernementale. C'est de faire en sorte que la population, les différentes couilles sociales, puissent trouver la satisfaction dans les services de l'État et de l'ensemble de ses démembrements. Ce séminaire arrive donc à point nommé car il contribuera à accélérer le traitement des plaintes et les dénonciations à la satisfaction des personnes concernées, notamment les usagers et la population qui sont le centre d'intérêt.